RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Eric Zemmour. Alors on parle de l'Espagne ce matin Eric, puisque les manifestants qui occupent la place de la Puerta del Sol à Madrid pour protester contre le chômage et les partis politiques ont décidé de prolonger leur mouvement encore au moins une semaine. Il s'agit de centaines de manifestants qui restent donc mobilisés sur cette place, avec un village de tentes et de bâches bleues qui représentent ces jeunes indignés. Et c'est devenu vraiment le foyer de la contestation en Espagne Eric. Les indignados, j'espère que je prononce bien. Les indignés sont aussi appelés les dégagistes. Ils occupent la place Puerta del Sol comme d'autres il y a quelques mois occupaient la place Tahir. Les jeunes espagnols rêvent de révolution, mais non pas de Ben Ali ou de Moubarak à se mettre sous la dent. Bien que membre de l'international socialiste comme eux, le Premier ministre Zapatero a tous ses quartiers de noblesse démocratique. Jeune quinquagénaire, il a annoncé sa retraite politique à la fin de son mandat. Il a même avoué que s'il avait 25 ans, il serait dans la rue avec les jeunes à la Puerta del Sol. On ne peut faire plus compréhensif, plus démagogue aussi, habile enfin. De quoi tuer dans l'oeuf tout romantisme révolutionnaire qui a besoin de tyrans, de répression, de morts exemplaires à venger. Rien de tout cela à Madrid, où le pouvoir laisse les manifestants s'exprimer librement jusqu'à plus soif. Il y a un petit côté mai 68 dans le mouvement espagnol. Révolution introuvable qu'avait diagnostiqué Raymond Aron en son temps. Révolution de la parole qui ne peut déboucher sur rien puisque le pouvoir contesté est déjà issu du peuple. La seule différence est que l'Espagne vit aujourd'hui une situation économique et sociale très difficile. Que la population et les jeunes en particulier subissent le contre-coup de l'explosion de la bulle immobilière qui avait donné pendant une décennie à l'Espagne une croissance bienfaisante mais très artificielle. Il faut bien souligner, Eric, qu'en l'espace de 2-3 ans, les Espagnols sont descendus plusieurs étages. Oui, un plan de rigueur comme dans le reste de l'Europe sabre désormais dans les dépenses sociales et entraîne un appauvrissement généralisé. Les jeunes Espagnols ont l'impression fondée qu'ils auront moins de chance que leurs parents, que droite ou gauche au pouvoir ne changeront rien à leur sort, que la démocratie vécue comme un inestimable cadeau par leurs aînés, qui en avaient été privés si longtemps par la guerre civile puis le franquisme, est un jeu de dupe puisqu'au-dessus du pouvoir politique, au-dessus de la droite et de la gauche, au-dessus du peuple même, prétendu souverain, il y a ces marchés qui imposent leurs lois rigoristes au nom de l'argent qu'ils prêtent ou ne prêtent pas. Des marchés anonymes, lointains, insaisissables. Plus de rois qu'on peut emprisonner et guillotiner, plus de 200 familles qu'on peut identifier et chasser, plus même de fortunes qu'on peut saisir et confisquer. L'argent est un monarque volatil, désinvolte et méprisant, qui joue à saut de frontière en un clic d'ordinateur. Il ne se laisse plus attraper aussi facilement et rit de ces manifestations qui sont comme des boxeurs frappant dans le vide. De Tunis à Madrid, en quelques mois, en quelques kilomètres, tout se passe comme si deux siècles d'histoire s'étaient déroulés à la vitesse de l'éclair. Comme si les madrilènes disaient aux Tunisiens et aux Égyptiens « Regardez donc la fin de votre histoire ». Ce n'est pas le médiocre livre de Stéphane Essel que les jeunes madrilènes auraient dû lire, mais le chef-d'œuvre d'Honoré de Balzac, « Illusion perdue ». Et c'est signé Z, Z comme Zemmour, Éric Zemmour. On vous retrouvera demain, évidemment, Éric, en attendant sur RTL.F.